— Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous passez une très agréable journée. Bienvenue en notre compagnie pour notre émission Dimanche en politique, aujourd'hui qui va revenir sur des événements qui se sont produits il y a deux mois, alors que ce dimanche va être enfin, j'allais dire, rouverte l'Église de Saint-Étienne-de-Rouvray où s'est produit donc ce drame absolument affreux, la mort dans des conditions dramatiques du père Hamel. Pour en parler, nos invités, Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes archevêque de Rouen. À vos côtés, Bachar El Saïdi, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes président de l'Union des musulmans de Rouen. Et face à vous, Hubert Vulfranc, vous êtes le maire communiste de Saint-Étienne-de-Rouvray. — Bonjour. — Bonjour. Avant d'entamer le dialogue, savoir si, justement, il y a un dialogue qui reste entre les différentes communautés, si le traumatisme est toujours aussi présent, que ce soit à Saint-Étienne-de-Rouvray, dans la communauté chrétienne, mais également parmi les musulmans. Je vous propose de revenir sur ces événements dramatiques en compagnie de Véronique Arnoux. — Ce sont les toutes premières images du drame en train de se jouer. Autour de l'église, les forces de police sont en place. Leur cible, deux jeunes assaillants armés. Ils ont pris en otage un prêtre et cinq paroissiens présents pour la messe du matin. Après avoir passé une heure dans l'édifice, les deux agresseurs prennent la fuite. — Les deux assaillants sont sortis et ont été neutralisés par les effectifs de la BRI, de la police nationale. Tandis que les otages sont libérés, l'ampleur du drame se répand dans toute la commune et bien au-delà. Un prêtre de 84 ans vient d'être assassiné alors qu'il célébrait une messe. Jacques Hamel, c'est son nom, est au cœur de toutes les prises de parole. — En assassinant un prêtre catholique, c'est aussi l'âme de la France qui est touchée. — On se demande et on a même du mal à réaliser que ça puisse arriver et que ça puisse arriver chez nous. Les deux terroristes tués lors de l'assaut se réclamaient de Daesh. Âgés de 19 ans, ils étaient déjà fichés pour leur radicalisation. L'un des deux habitait la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. — Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre. — Mais à Saint-Etienne-du-Rouvray, ce sont les paroles de paix qui prennent le dessus. Veillés de prières, rencontres interreligieuses, toutes les communautés se rapprochent pour rendre hommage aux prêtres martyres. — Ils se sont trompés d'ennemis finalement parce que c'était vraiment la tolérance même, ce curé-là. Lors de ces funérailles célébrées le 2 août, ils seront 1700 dans la cathédrale de Rouen, mais bien plus dans le monde, à penser à Jacques Hamel, lâchement tués par des barbares. — Alors on va revenir dans quelques instants sur tous ces événements, sur cette mobilisation, savoir si elle s'est poursuivie, si le dialogue s'est engagé, s'il se poursuit encore aujourd'hui. Mgr Lebrun, quand même un mot de cette cérémonie, ce rite qui va être instauré ce dimanche après-midi, que va-t-il se passer avant la réouverture de cette Église et pendant sa réouverture ? — Aujourd'hui, c'est une communauté qui est en deuil et qui va rentrer à nouveau dans la maison de Dieu, ce qu'elle croit être la maison de Dieu, à l'intérieur de laquelle a été commis un crime. Et donc nous allons demander pardon à Dieu, parce qu'un crime, c'est une offense à Dieu. L'Église a été souillée, elle va être en quelque sorte lavée, c'est-à-dire qu'avec de l'eau bénite, je vais asperger les murs, l'autel, et puis l'assemblée aussi. Alors c'est un peu curieux, un peu bizarre de dire « nous allons nous demander pardon à Dieu ». — C'est ce que j'allais dire. — C'est une spécificité chrétienne, si j'ose dire, qui nous vient de Jésus lui-même, qui a pris sur lui les péchés du monde et les a portés à son Père pour que la miséricorde, le pardon, descende. Et donc ce n'est seulement qu'uni à Jésus que nous pouvons faire monter vers Dieu, en sachant que nous, nous sommes pécheurs aussi, que nous aussi, nous avons nos difficultés dans le vivre ensemble. Dans nos réactions à la suite de cet assassinat, mon cœur n'est pas limpide, mon cœur n'est pas tout à fait tranquille. Et donc nous allons faire cet acte de demander pardon. Encore une fois, c'est aussi et surtout avec les proches, avec l'Assemblée, avec les Stéphanés, qui voudront bien aussi se joindre comme on vient autour d'une famille en deuil. – Alors Bachar el-Sayedi, beaucoup de musulmans ont participé à des messes, juste après l'assassinat du Père Amel. Est-ce que vous allez vous-même, ou des représentants de la communauté musulmane, être dans l'Église, aux côtés de Mgr Lebrun ? – Déjà oui, beaucoup de musulmans ont participé lors des derniers événements tragiques, malheureusement. Ce qui a facilité un peu la tâche quand même, c'est qu'on vit avec les chrétiens. Il y a une amitié, il y a un vivre ensemble, qui n'est pas artificiel, mais qui est serein. Au niveau de la ville de Rouen, je pense même par ailleurs. Donc la réaction des Français de confession musulmane était naturelle, en se dirigeant vers la cathédrale, vers l'Église. Et bien sûr, on sera présent dimanche, moi personnellement, j'y serai. Ce sont des moments très très sensibles et très sincères, parce que ces criminels qui ont visé un symbole de fraternité, de paix, un symbole de vivre ensemble à Saint-Étienne-du-Rouvray, je pense qu'ils ont voulu diviser, qu'ils ont voulu régner une certaine zizanie, une certaine tension entre les gens. Et ce qui a facilité encore un peu la tâche, c'est l'attitude responsable de l'Église, l'attitude responsable et le discours responsable de l'Église, qui était un discours serein, responsable, en disant que l'islam n'a rien à voir avec ça, les musulmans n'ont rien à voir avec ça, c'est des voyous, des criminels qui ont fait quelque chose. Vous avez vous-même été surpris, parce que le surlendemain du drame, il y a eu ce rassemblement dans le parc Yurie-Gagarin, à Saint-Étienne-du-Rouvray, où on a vu toutes les confessions converger, pour pouvoir dire que personne n'acceptait ce qui s'était passé. Et en l'occurrence, justement, ce que vous dites, ce que disait Mgr Lebrun il y a quelques instants, à savoir cette fraternité entre différentes communautés ? Oui, exactement. Et moi, même, je rajoute que, puisque je suis un imam dans une mosquée, et je suis un homme de terrain où je fréquente beaucoup de musulmans, sincèrement, je n'ai pas vu un qui est resté silencieux devant ce drame. Tout le monde a dit, vraiment, tout le monde, le 100%, parmi les gens qu'on connaît, qui a dit, c'est du n'importe quoi ce qui se passe, c'est dramatique, on marche sur la tête, c'est inadmissible, et la meilleure des réponses, c'est qu'on soit unis, on a tellement de valeurs qui nous réunissent, et vraiment, c'est ce qu'on continue à faire ensemble. M. le maire, on vous a vu au moment des événements, et un petit peu après, particulièrement ému. Et moi, il se trouve que j'étais loin de Rouen, et j'ai vu ces images, puis je me dis, mais, bien plus franc, on sent qu'il est vraiment marqué par ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, est-ce que vous êtes toujours aussi pris en tenaille avec ce drame absolument horrible qui s'est passé dans votre commune ? Eh bien, la population stéphanaise, car nous réagissons à l'aume de nos concitoyens. La population stéphanaise a été effectivement clouée dans son cœur par cette tragédie. En même temps, il me semble qu'elle a su, tout du moins de l'aveu de tout un chacun, qu'elle a su réagir avec dignité, avec le concours, d'ailleurs, au tout premier lieu de l'Église catholique et de l'ensemble des autres cultes. Et cette réaction de dignité, je dirais paradoxalement, mais en même temps c'est la réalité, a permis déjà de reconstruire un rebond dans la cicatrisation. Car même si cette cicatrice va rester indéfiniment, j'ai dit l'émotion ne se tarira pas, la cicatrice va se faire. Cérémonie de réparation auquel procédera M. l'archevêque de Rouen dimanche, est, de son propos, une marque dans une période de deuil, mais une période aussi de retour vers le lieu saint pour les paroissiens, et aussi pour l'ensemble de la communauté stéphanaise, eh bien, une nouvelle étape de ce renouveau. Donc, nous sommes marqués définitivement, mais en même temps, au-delà de l'émotion, nous continuons notre chemin. – Attendez, Nietzsche disait, tout ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts. Est-ce que, dans le cas de ce qui s'est passé à cette éterne du rouvret, c'est l'émotion bien compréhensible, et en vous entendant, on comprend parfaitement ce qui a pu se passer, est-ce que, tout en étant plus forts, finalement, se poursuit ce mouvement qui s'est engagé il y a deux mois, dans les conditions dramatiques qu'on vient d'évoquer ? – Ah, mais clairement… – Parce que je veux dire, le souffle n'est pas retombé, parce que moi, l'expression, elle est horrible, mais est-ce que les gens sont toujours aussi mobilisés pour vivre ensemble ? – C'est un objectif, tout du moins, que je me fixe, moi. C'est-à-dire être plus forts ensemble, dans notre collectivité, dans notre projet collectif, être plus forts après qu'avant. Est-ce le cas, me dites-vous ? Est-ce le cas ? J'ai été, comme un certain nombre d'acteurs de terrain, au premier rang desquels, d'ailleurs, les représentants du culte, Stéphanet, quels qu'ils soient, j'ai été sur le terrain. – Nous avons senti des poignées de main plus fermes, des sourires revenir. Nous avons aussi senti des messages qui ne nous étaient pas dits, qui restaient dans l'anonymat. J'ai dit moi-même qu'il y avait des gens qui étaient absents à ce fantastique hommage du 28 juillet. Cette absence, il faut aussi aller la chercher pour qu'elle s'explique et que nous puissions nouer le fil du dialogue. C'est tout un travail, un travail, excusez-moi d'être un peu long, mais un travail auquel tout un chacun, dans les responsabilités qui sont les siennes, et moi, c'est une responsabilité d'élu local, nous devons nous engager, continuer de nous engager. – Alors, je voudrais signaler la sortie d'un livre particulièrement intéressant, qui est consacré à la vie et à la mort du père Hamel. C'est « Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel » de Yann de Volder. C'est un écrivain belge. Et la préface est d'Andréa Riccardi, fondateur de la communauté de Saint-Egidio. Alors, Mgr Lebrun, il est dit d'ailleurs dans ce livre que l'Église a finalement pris conscience que la notion de martyr qui avait marqué son histoire, elle était plus que jamais, entre guillemets, c'est dramatique d'actualité. Les chrétiens sont des martyrs dans le monde à l'heure actuelle. Ça, vous en avez conscience ? Alors, vous dites pardonner, mais bon, reconnaissez que ce n'est pas obligatoirement à un message facile à faire passer. Oui, la communauté de Saint-Egidio a mis en relief, en quelque sorte, les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux martyrs. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se cristallise trop sur le martyr en tant qu'une opposition. C'est un témoin de la foi qui va jusqu'au bout. Quelqu'un qui veut aimer, et à la manière de Jésus, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qui ne va pas fuir, et même s'il est dans des conditions difficiles, même si la communauté catholique n'est pas nombreuse, moins nombreuse qu'une autre, il va continuer à annoncer indéfiniment un amour qui est un combat. Je remercie M. le maire de souligner qu'il y avait quelques absents. Il faut qu'on aille ensemble les chercher, ou qu'on réfléchisse, qu'on essaye de comprendre pourquoi. Qui a été absent ? Moi, je dois vous dire que dans la communauté catholique, parce que je peux parler dans la communauté catholique, à chaque fois que j'ai dit, et je leur ai dit encore, que mon cœur n'est pas au repos, eh bien j'ai des membres de la communauté catholique qui m'ont dit, merci de nous le dire, parce que ça nous aide. On sait vers quoi on veut aller, vers un amour fraternel, un amour qui pardonne, un amour inconditionnel, qui n'a pas de frontière, quelle que soit la religion de l'autre, ou sa non-religion, quelle que soit son appartenance, nous voulons les aimer. Mais ce n'est pas facile. Et j'ai eu quelques témoignages de personnes musulmanes aussi qui m'ont dit, mais après des attentats, pas seulement celui de Saint-Étienne-de-Rouvray, mais évidemment celui du 13 novembre, celui du Bataclan ou d'autres. Quand on est musulman et qu'on l'affiche un peu, eh bien on peut avoir quelques réflexions ou des regards qui sont difficiles. Tout n'est pas idyllique. Voilà, tout n'est pas serein. Voilà, c'est ça, je l'ai bien d'accord. Donc nous avons effectivement à travailler, et travailler, ça veut dire avoir un projet commun. Vous parliez d'un projet collectif, c'est-à-dire quel est le socle vraiment de ce que nous voulons vivre ensemble. On va poser la question à monsieur El-Saidi, mais auparavant, Mgr Lebrun, il y a une question d'un de nos internautes, Julien de Boisguillaume, qui demande si le père Hamel peut ou va être béatifié. Alors ça, c'est une autre question. Le pape a dit qu'il était martyr, qu'il était en tant que tel bienheureux. Alors c'est un peu une question interne à l'Église catholique. Est-ce qu'il peut entrer dans le culte public ? Est-ce qu'il peut entrer dans... Voilà, en principe, il y a un délai de 5 ans pour agir pas dans la précipitation, pour commencer ce que nous appelons un procès en béatification ? Il va y avoir un travail de recherche sur ce qui a été sa vie ? Voilà, nous allons accueillir des témoignages. Je sais que monsieur le maire aussi, on a recueilli de son côté. Nous allons nous partager ce que nous avons recueilli sur la vie et bien sûr sur les circonstances de la mort. Mais c'est un travail délicat que nous allons évidemment entreprendre. Alors, monsieur El-Saidi, on a parlé tout à l'heure de cette communauté de pensée, il faut aller ensemble. Comme le dit Mgr Lebrun lui-même, c'est peut-être pas complètement idyllique. Et est-ce qu'il n'y a pas dans votre communauté des gens qui se sont sentis un petit peu mal à l'aise, qu'on la regarde un petit peu de travers, en mettant un peu tout le monde dans le même sac, alors que vous l'avez dit vous-même, et évidemment tout le monde en l'inconscience, c'est même pas une minorité. Ils sont tellement peu nombreux, mais ils font tellement de mal, ces gens qui s'attaquent, pas uniquement d'ailleurs à la région, puisque quand on voit l'attentat de Nice, par exemple, ou ceux du Bataclan, on s'impression que c'est beaucoup plus large, et beaucoup plus grave d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que ça va très loin. Le terrorisme, la criminalité, n'a pas de religion. Même si ça se fait malheureusement, on a de la religion parfois. Ce que j'ai dit lors de ces attentats, que les musulmans de France, ils ont été triplement blessés. On a perdu un citoyen, cher pour nous. Notre religion a été salie, en plus, parce que ça a été fait au nom de notre religion. Et on trouve que malgré tout le travail qu'on fait au niveau de la société, au niveau des mosquées, au niveau de l'exposition d'une vision islamique équilibrée, avec des valeurs compatibles avec la République, ce qui n'est pas faux du tout, on trouve que le chemin, il est encore long. Mais la solution, c'est qu'on continue ce travail, et qu'on continue le vivre ensemble, qui est un vivre ensemble vraiment bien construit sur des valeurs de fraternité, de débat, du respect de l'autre. L'erreur, c'est vrai, que l'erreur, qu'on peut payer très cher, si les musulmans se sentent stigmatisés. Ça, c'est une grosse erreur, si on arrive vers là. Pourquoi ? Parce que les extrémistes ou les criminels, ils ne cherchent que ça, pour dire que, regardez, il y a une stigmatisation, il n'y a pas de justice, ils vous prennent tous pour la faute d'un, qui a fait ça au nom de votre religion, alors qu'ils ne fréquentaient même pas la mosquée qui est à côté. Donc, il y a tellement de choses. Nous, c'est pour cela qu'on a fait attention. La meilleure chose, qu'on continue à travailler ensemble, qu'on continue l'apprentissage des vraies valeurs de la religion, qu'on continue ce dialogue interreligieux quand même qui a commencé il y a des années et des années, un travail social, de dialogue même avec des croyants, des non-croyants. Et quand il y a une stigmatisation, je pense qu'il faut remonter ça, il faut que les choses soient claires. – Oui, une question qui vous concerne directement, M. El-Sayadi, parmi les internautes qui nous ont demandé de s'exprimer avec vous, il y a cette première question. Pourquoi y a-t-il des imams autoproclamés, alors que, par exemple, les prêtres suivent une formation post-baccalauréat qui peut durer 5-6 ans, voire plus ? Mgr Lebrun, vous me dites si je me trompe. Et deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas former en quelque sorte les intégristes pour leur enlever ces idées complètement surréalistes qu'ils ont dans leur tête ? – Donc, pour la première question, pourquoi y a-t-il des imams autoproclamés, je pense que, nous, notre objectif, c'est de former des imams en France. C'est la meilleure des façons, ce n'est pas de ramener des imams de l'étranger, de les former ici au niveau des valeurs de la République, de la laïcité, mais ça, il faut le faire en cas où. Mais la meilleure façon, c'est des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, qui ont complètement la langue, la culture, qu'ils soient formés sur le terrain français. Il y a des instituts universitaires, l'Institut européen des sciences humaines où j'ai fait mon master de sciences islamiques, il y en a. Mais le problème, il faut un accompagnement pour ça. Il faut une décision politique sur ça. Ça, ce n'est pas tellement évident. Puis, il faut valoriser le statut de l'imam parce qu'un imam qui va faire six ans d'études après il est payé au SMIC, ce n'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Chez les prêtres, c'est un peu la même chose. Oui, oui, mais ça nous intéresse parce que ça fait partie de l'évangile, la pauvreté. Non, non, je comprends, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y a l'imam, il y a un peu le statut du rabbin. Il va se marier, il a une maison, etc. Il a un mode de vie un peu différent du prêtre. Je comprends ce que vous voulez dire. La deuxième chose, au niveau, la deuxième question, ça concerne un peu, excusez-moi, la deuxième question. La formation, est-ce qu'on peut, pourquoi pas, après tout, vous avez des extrémistes, vous les arrêtez, pourquoi on ne va pas les former pour leur enlever un peu les idées qu'ils ont dans la tête ? Les criminels, ce sont des voyous qui sont formés sur rien. Ce ne sont pas des gens qu'il faut former religieusement. Les gens qui commettent ces crimes, ce sont des gens qui étaient endoctrinés. Ce sont des ignorants qui ne connaissent pas grand-chose de la religion et qui ne sont pas dans les boursquets. Ce ne sont pas des gens qu'on fréquente, qu'on discute avec, idée contre idée. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens, vraiment, qu'on ne voit pas du tout. Il y a des idées qui circulent sur Internet. Nous, on fait des conférences. Vous n'êtes pas le premier, d'ailleurs, dans votre communauté, c'est-à-dire Internet peut être la meilleure et la pire des choses. Nous, on fait des conférences. Moi-même, j'ai traité la question de la laïcité, de la violence, de la charia. Des années et des années, on fait des conférences. On invite des gens. Il y a des séminaires sur ces sujets-là. Par exemple, on a fait un séminaire sur la laïcité début en février 2016 où il y a eu 300, 400 personnes qui ont assisté. Donc, je pense qu'il y a un travail fait, mais le message principal sur ces criminels voyous, ce n'est pas un débat religieux. Ce sont des gens qui étaient formatés pas selon un cursus religieux, mais un cursus qui est basé sur la haine. – Alors voilà, on va y revenir dans quelques instants parce qu'on a des chiffres. C'est l'Institut Montaigne qui a fait un sondage. On va y revenir. Et je vous demanderai votre avis à tous les deux. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a une école coranique à Saint-Étienne-du-Rouvray ? – Non. Il y a effectivement une association cultuelle musulmane qui offre une formation de soutien au niveau scolaire, à ma connaissance, et d'animation auprès des enfants. Et pour élargir, puisque vous indiquiez la question comment peut-on toujours vivre ensemble ? Moi, je voudrais dire aussi que du côté des pouvoirs publics, des autorités publiques, je crois qu'il faut aussi développer systématiquement des politiques publiques qui permettent à chacun d'être citoyen. Je ne m'éloigne pas de la question du culte, loin de là, mais qui n'en est qu'un élément. Quand vous avez aujourd'hui des services publics qui permettent, par exemple, d'accéder gratuitement à une bibliothèque municipale, quand vous permettez au niveau d'une tarification solidaire de faire en sorte que des enfants, y compris dans une situation sociale délicate, puissent faire de la musique, puissent faire de la danse, eh bien, tout cela, ça participe à un projet collectif, à une vie en collectivité. Et tout un chacun peut ainsi se voir reconnaître un accès à sa passion, un accès à son épanouissement. À condition que ça se passe ensemble. À condition que ça se passe ensemble. Ça se passe ensemble. Mais la vertu d'un service public, c'est effectivement de faire en sorte que... Parce qu'on se souvient d'un imam de Brest qui avait dit à des enfants, vous vous en souvenez, « Allons, la musique, c'est pas bien, il faut arrêter, etc. » C'est un peu antinomique avec ce que vous dites, M. le maire. Ce n'est pas antinomique avec ce qui se pratique sur un certain nombre de territoires qui cherche à développer cette vie en commun au quotidien pour tisser les fils auprès à la fois des jeunes mais aussi des adultes et faire en sorte que tout un chacun se retrouve dans un accès et une dignité reconnue dans le cadre de sa vie quotidienne. Alors, pardonnez-moi, je reviens sur mon sondage qui n'est pas le mieux d'ailleurs, c'est celui de l'Institut Montaigne. Les musulmans en France, 46% acceptent les valeurs de la République. Pas mal, 46%. 25% affirment leur fierté islamique tout en reconnaissant la vie dans un contexte de laïcité. Bien. Mais, alors, chiffre un petit peu inquisant quand même, 28% estiment que la charia est supérieure aux lois de la République. Vous sentez ça un petit peu ou bien vous trouvez que ce sondage est peut-être un peu exagéré ? Moi, je ne suis pas d'accord déjà avec les questions du sondage parce que les questions ont été posées d'une façon comme si on oppose la religion aux lois de la République ou comme si on oppose une fierté d'être musulman et en même temps, est-ce que vous acceptez la laïcité ? Je pense que ce n'est pas ça la question. La question principale qui doit être posée et c'est la question que moi, je discute avec les gens que je connais, est-ce que vous êtes fier de votre religion en même temps de votre pays et est-ce que vous trouvez qu'il y a une opposition entre la religion et les valeurs républicaines ? Ça, c'est les 25%. Non, je ne suis pas d'accord, c'est les 25%. Parce que un musulman... La fierté islamique tout en reconnaissant vise dans un pays laïc. Oui, mais comme si on les oppose, c'est ça le problème. Comme si on les oppose. Parce que est-ce qu'il y a un musulman qui n'est pas fier d'être musulman ? Je ne pense pas. Il n'y a pas seulement 25%. Donc, c'est impossible sinon il ne sera pas musulman. Pourquoi il est musulman ? De sa religion, de sa philosophie, de sa croyance ou de sa non-croyance. Après, est-ce que vous êtes d'accord avec la laïcité et les valeurs républicaines ? Moi, je ne connais pas un musulman qui n'est pas d'accord. Après, est-ce que peut-être les gens... Vous n'en connaissez pas un. Je ne connais pas un qui n'est pas d'accord. Par contre, il y a une laïcité inclusive qui est neutre envers les religions. C'est la laïcité que les musulmans, ils veulent. Et je pense même pas seulement les musulmans. Beaucoup de gens veulent cette laïcité. Par contre, il y a une laïcité exclusive qui veut rejeter la religion. Peut-être cette laïcité qui n'a pas été acceptée par la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on oppose un peu la laïcité à la religion et limiter la religion à la sphère privée, très, très privée avec aucun signe qui apparaît au niveau de la pratique religieuse. Sur ça, peut-être que les gens étaient perturbés par ce genre de questions. D'accord. Mgr Lebrun, par rapport à cette question qui est quand même une question importante. Oui, et je crois que là, on rentre dans un débat. Quand vous dites effectivement que la question n'est pas tout à fait posée comme vous aimeriez qu'elle soit posée, c'est le signe qu'effectivement nous pouvons avoir des conceptions différentes de la place d'une religion à l'intérieur d'une société. Et ça vient aussi du fait que les chrétiens, par exemple, croient que Dieu s'est fait homme. Du coup, tout ce qui est humain acquiert une dignité fantastique. Après, je laisse parler la religion musulmane qui, lui, a un Dieu transcendant qui ne s'est pas mêlé en quelque sorte de l'humanité. Nous sommes davantage inscrits dans une histoire avec aussi ces heures et malheurs auxquelles nous avons participé, pour lesquelles nous devons demander pardon quand nous n'avons pas fait les choses comme il fallait. Et du coup, là, je crois que ce qui s'est passé nous invite à un approfondissement du dialogue. Non pas seulement vivre ensemble, juxtaposer, mais un vivre ensemble qui va approfondir. Est-ce que tout est compatible dans nos deux religions, dans une même société ? C'est une question qu'il faut aujourd'hui maintenant poser et travailler. Pardonnez-moi, Monseigneur, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le pape François ? Le monde est en guerre car il a perdu la paix. C'est terrible, ça. Vous allez imaginer que je vais dire non, que je ne suis pas d'accord avec le pape François. Dites surtout ce que vous pensez. La question c'est qu'est-ce que la paix ? Est-ce que la paix c'est chacun dans son coin foutez-moi la paix ou bien est-ce que c'est la paix c'est construire des relations avec un projet fort ? Donc ça sera le mot de la fin. En ce qui vous concerne, M. Al-Faedi, pareil, il faut construire quelque chose de fort ensemble ? Il faut construire quelque chose ensemble et pour revenir à ce que le pape il a dit, moi j'ai été très heureux de ce qu'il a dit début août que malheureusement dans toutes les religions, il y a un petit groupe de fondamentalistes et il faut faire attention. Voilà, et à Saint-Étienne-Jourouet, M. le maire, le mot de la fin, vous restez optimiste malgré tout, le dialogue existe, il faut l'entretenir et il faut travailler pour. Mais c'est le propre d'une action qui ne peut que nous réunir que d'être optimiste. Dans quelle perspective pourrions-nous nous situer si nous ne partageons pas l'idée que tout ce qui est humain est nôtre ? Et c'est l'optimisme propre du genre homo sapiens, l'homme de sagesse. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci à vous de l'avoir suivie. A très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501